Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans un nouvel épisode de la carrière manager avec l'AS Roma. Ça paraissait si improbable de sortir 3 vidéos cette semaine en moins de 48h, ouais, même 36 si c'est pas 24h. Vous avez vu hier un épisode sur la carrière de Chelsea, vous avez vu tout à l'heure un épisode sur la carrière manager de Leipzig et je me suis dit, au joueur du blog, toute la journée, d'essayer de faire un épisode aussi sur l'AS Roma, comme ça fait une semaine que j'avais pas tourné de vidéo. Donc voilà, ça paraissait improbable, il a réussi, le vilain, et puis du coup, il est devant vous. Attention à l'overdose, épisode un tout petit peu plus court que d'habitude, sur le même format que la Epsich, mais du coup, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous sortir 3 vidéos cette semaine et j'avais du temps que pour ce week-end. Donc voilà l'explication de pourquoi ces 3 vidéos en moins de 24h. Ce petit épisode sympa, il va nous proposer quoi ? Un match contre la Spal où on va essayer de faire un tout pour l'attaque, parce que c'est une équipe face à nous qui serait un petit peu moins armée, on va dire, pour nous résister. Et puis je rappelle qu'on est top 5, je crois, on n'est que 5ème du championnat, c'est pas extraordinaire, je couperai Bologne au montage. On irait chercher ce match de coupe face à l'Inter, je disais la dernière fois, la nouvelle équipe de Ashraf Hakimi. Alors attention à Sandro Tonali, il n'a pas encore signé en vrai à l'Inter, et son club de cœur qui est le Milan C relance la course à la signature. Donc en cas de performance du Milan, puisque vous l'avez vu certainement là cette semaine, ils ont battu la Juve, 4 buts à 2. Si jamais Tonali aura le choix entre les deux équipes de l'Inter, ça peut être intéressant. Et au prochain épisode, on ira chercher le match contre Sazuello, le match contre Liverpool, le match contre l'Inter, et certainement qu'on coupera en poli, et ça viendra clôturer le mois de mars. On avance à grands pas sur ces trois carrières managers, et on aura vite la conclusion de nos efforts, ou pas. Vous l'avez vu, c'est ce que je vous disais, nous sommes 5ème du championnat, derrière nous il a Torino, Naples ne nous embête pas trop, la Talenta, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de Champions League, ne nous embête pas trop non plus, et c'est tant mieux. La Juve, cet emboulé, avait 7 points d'avance face à l'Inter, on a toujours un gros duel entre l'Inter, le Milan C et la Lazio, et nous on est encore un tout petit peu derrière, on va essayer d'aller doubler cette équipe de la Lazio, ce qui n'est pas facile, en vrai elle est seconde du championnat, et forcément c'est depuis deux ans un travail vraiment acharné que cette équipe de la Lazio mène, juste pour la confrontation contre la Spal, je vous ai dit qu'on allait tenter quelque chose de très offensif, on va faire vraiment un tout pour l'attaque, Luka Jovic avait fait un gros épisode précédent, puisqu'il avait marqué un pénalty et un doublé dans un match, je ne sais plus quel était l'adversaire. La composition que j'ai choisie dans ce match face à la Spal, je vous ai dit, on va essayer de faire quelque chose de très offensif, Finistera prend la place de Zaracho sur le côté droit, et Zaracho est replacé en numéro 10, Luka Jovic va se reposer, Nicolo Barrella est de retour de blessure, donc on y va doucement, et step by step, on ne veut pas le remettre dans un état critique, au niveau de son corps, Tonali est fatigué, donc j'ai fait vraiment une vraie gestion entre la fatigue et ceux qui étaient dispo, Evan Indica, le rock, ça ne bouge pas, axe gauche, Mancini, axe droit, et on a Alderweireld qui est sur le banc, donc j'ai vraiment favorisé les joueurs qui étaient aptes à jouer à 100% ou pas loin, puisque vous avez vu que Zaracho n'est pas à 100%, Justine Clever non plus, mais voilà, cette équipe-là, elle est compétitive, Kokshu, c'est vrai qu'il aurait mérité d'être... On peut reposer totalement, Luka Jovic, il ne va pas nous en vouloir, Armando Hiddo est au repos, voilà, après, Seve Konder aurait mérité aussi, j'ai Barrella, Tonali, ouais, ça peut être... Ça peut être pas mal de partir comme ça avec Kokshu, avec Kokshu, j'aurais pu le faire jouer de débuter aussi, j'aurais pu le faire comme ça, on va partir comme ça, voilà, le changement de dernière minute, tout à la fin, où c'est Kokshu qui va démarrer à la place de Zaracho, il a mérité son temps de repos, Zaracho, Luka Jovic a mérité son temps de repos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, avant-hier, il y a eu une news comme quoi le Real Madrid était vendeur de Luka Jovic, donc, vous voyez, c'est systématique et très souvent, alors, j'ai souvenir que j'avais acheté Sergio Ramos avec ma première carrière manager, ou ma deuxième carrière manager avec Manchester City, sur FIFA 16, je crois, donc il n'a jamais bougé, mais très souvent, quand j'achète un joueur en carrière manager, alors, ça c'est l'apothéose, c'est parfait, c'est quand le joueur signe, et que moi je l'ai fait dans ma carrière manager, comme Fabregas, comme Bernardo Silva il y a des années, comme Bernd Leno il y a des années aussi avec Arsenal, voilà, Aguilar, quand le transfert se fait en vrai, que toi tu l'as fait des mois avant, c'est super gratifiant, ça fait plaisir, mais très souvent, voilà, j'achète des joueurs, ils ne signent pas forcément dans le club que j'avais en carrière manager, mais ils signent ailleurs, en tout cas, voilà, ils sont sur le départ, c'est ce que je voulais vous dire, l'ASPAL, la composition, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais presque, coller la ligne de touche, des latéraux offensifs, et on va garder, pas d'attaquant supplémentaire avec Kshu, on va le garder en pur numéro 10, on est parti pour ce match, tout pour l'attaque, donc je vais vous le dire, on va prendre beaucoup, beaucoup de risques, notamment avec des latéraux offensifs, et on va se projeter très vite vers l'avant, pas de réel contrôle du milieu, Zagnolo est là aussi, puisque Barrella, Tonali, tout ça, c'est un petit peu fatigué, donc on va essayer vraiment d'étouffer l'ASPAL dans leur camp, et essayer d'aller, j'espère, dans l'idéal, marquer au moins 3 buts, et ne pas en prendre, ce serait super. Oh, c'est magnifique, le premier ballon, il est pour Khoichu, et ça finit au fond le petit prodige, Turc qui va mettre ce joli ballon, il y a une bonne récupération sur le côté droit, il y avait un gros volume de Mancini, et on a décalé juste là, Pellegrini qui a pris le brassard de capitaine, pour ce match là, puisque vous le savez, c'est plutôt Armando Izzo normalement, il est au repos, donc on est très bien avec Khoichu, là, cette frappe pied gauche, elle est limpide, elle est bonne, il y a Renato Sanchez en face, et il me semble que l'ASPAL, la dernière confrontation, elle devait poser problème, cette équipe, on a Pétania aussi en attaque, donc une équipe face à nous, malgré tout, Palocci aussi, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui est loin d'être totalement nul. Le bon sacrifice de Mancini, est bien suivi derrière par Paolo Pes, qui avait fait un gros épisode dernier, Paolo Pes, le dégagement est contré, attention à cette équipe de l'ASPAL, qui va rester haute. Bien joué, c'est la bonne ouverture de Khoichu, sur Sinisterra, on va temporiser, on va attendre des solutions, et surtout, un tout petit peu plus de monde dans la surface. Alors attention, Sinisterra, son don numéro 1, ce n'est pas les centres, c'est plutôt de re-rentrer, on travaille, on garde le cap, Khoichu, pas de solution, on va essayer de trouver Maréga, mais c'est compliqué, on va les balayer de l'autre côté, avec Zagnolo et Petzela, qui vont essayer de trouver des solutions, qu'on ne trouve pas les amis, on ne trouve pas de solution, Khoichu peut-être, sur cette frappe enchaînée pied droit, ça ne donne rien directement, dans les gants de Babacan, c'est vrai que l'ASPAL, on les a affrontés, il n'y a pas très très longtemps, j'ai souvenir d'un Renato Sanchez, et d'un Petagna, vraiment au top de leur forme, face à nous, je ne sais plus quel avait été le résultat, et c'est combien d'épisodes c'était, il y a combien d'épisodes c'était, mais j'espère, je vous annonçais un 3-0 en début de match, juste les 3 points en fait, je crois que ça suffirait. Ok, c'est la mi-temps les amis, on gagne 1 à 0, ça se passe plutôt bien, je me demande si j'ai pas un petit peu sous-estimé cette équipe de l'ASPAL, le but c'est vraiment de gagner, la Talenta jouera contre Parm, l'Inter face au Torino, bon mais l'Inter va les exploser, j'espère que la FIO peut faire un coup face à la Lazio, ça nous aiderait beaucoup beaucoup beaucoup, et Jonas face à Naples, bon, alors la Juve face à Frosinone, je t'en parle même pas, les équipes sont, enfin notre équipe en tout cas, les troupes sont pas totalement fatiguées, un petit peu, mais ça va, Kokchou fait un top match, Mario on a du mal à le trouver, Justin Klavert même chose, on a du mal à le trouver, et on va partir pour la deuxième période de ce match. Beaucoup de chance, beaucoup beaucoup de chance, sur cette tête, Kokchou qui résiste, bon équilibre et bon appui, Viviani qui revient à la charge, elle donne du fil à retour finalement cette équipe de l'ASPAL, beaucoup de chance, beaucoup beaucoup de chance, version 2, ça pousse, ça pousse fort du côté de l'ASPAL, ils sont vraiment dans un, dans un gros gros temps fort là, Paolo Pes, extraordinaire, extraordinaire, il est à l'opposé de ses performances, de la saison dernière, carton jaune pour Pellegrini, sur un contact, un petit peu fort, ça nous a permis un petit peu de, de défendre comme on pouvait, on va essayer de, encore de la chance, encore, 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 on était battu ça, sur ce coup là, oh là 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 là, qu'est-ce qui pousse, mais qu'est-ce qui pousse l'ASPAL, ah la frappe de Zagnollo, à 66ème minute de jeu, j'espérais quelque chose, avec cette frappe, il était sur son pied fort, Zagnollo Pellegrini, il s'est fatigué, surtout Zagnollo, on va faire un changement, le retour de Nicolo Barrella, qui peut-être, va faire beaucoup beaucoup de bien, l'entrée des Araccio, à la place de Coqchou, qui est pourtant le buteur, et on va tenter, le dernier, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas vu, après Wunder s'en va, Wunder s'en va je crois à l'Inter, à la fin de la saison, donc lui donner du temps de jeu, c'est un peu contre-productif, Mancini fait plutôt un bon match, on va faire un tralder ou WRL, quoique, non je n'ai pas pris de but, ça n'a rien de changer, une défense centrale, qui ne prend pas de but, on va faire entrer Reguilon, à la place de Petzla, ok, je pense qu'on est pas mal, bien joué Zagnollo, tu l'as vu là-bas, tu l'as vu Clivert, allez mon gars, t'as pas touché beaucoup de ballons, c'est peut-être, le moment, Petzla avant de sortir, non, Maréga, de la tête, non, quel dommage, quel dommage, il va y avoir les changements qui vont être effectifs, pour les 20 dernières minutes de jeu, traditionnelles compris, on espère, la différence de Zaracho, d'ailleurs je suis content, parce que Zaracho, tout n'est plus lié à lui, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bien joué Montiel, c'est-à-dire qu'avant, si Zaracho passait à côté de son match, je ne vais pas dire que c'était mort, mais c'était le meilleur joueur, donc en fait, on tout reposait sur lui, maintenant, il y a Lyukajovic, je vais y arriver, qui arrive un petit peu, à décanter des matchs, bien joué Reguilon, bien joué, bien joué, bien, oh, oh là 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 là, quel dommage, qui arrive vraiment à faire de la perf, mais avant, tout était lié à Zaracho, donc si Zaracho passe à côté de son match, il y avait beaucoup de pression sur lui, mais je vais Barrella, accélère, accélère mon gars, tu n'es pas embêté, accélère, oh c'est magnifique, oh c'est magnifique Barrella, Zaracho Barrella, c'est fort, c'est fort de ouf, Barrella je rappelle qu'on l'a acheté, parce que son club est descendu, non c'est, oui c'est ça, étant donné qu'en vrai, il a signé à l'Inter, parce qu'il y avait une option d'achat, nous on ne se voyait pas le laisser à Cagliari, et forcément, Tonali, on l'avait acheté, parce qu'il était descendu, en seconde division avec Brechia, et que personne n'avait fait d'offre, mais sinon, c'est vrai qu'on s'était fait plaisir, sur ce coup là, et on a eu bien raison, puisqu'on avait fait une belle campagne, en Europa League, oh, Paolo Lopez c'est fort, c'est très fort, Paolo Lopez, c'est très très fort, c'est fort, c'est aérien, c'est tout ce que tu veux, bien joué Justin, allez, 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 et elle y va, magnifique, finalement le 3-0 annoncé, j'étais presque parti pour me dire, le 1-0 de la sécurité, ben non, le 3-0, tout pour l'attaque, les changements de Barrella et de Zaracho, ont complètement débloqué cette deuxième période, avec le long ballon de Justin Clever, toute la vitesse de Zaracho, le contrôle il est bon, l'équilibre, on est bien sur les appuis, c'est touché, par le gardien, et ça finit quand même au fond, ce petit lob, 3-0 face à la spalle, et c'était l'objectif, et il est atteint les amis, c'est bon, c'est bonheur, c'est bonheur il faut le dire, fin du match les amis, face à la spalle, et quel bonheur, parce qu'ils nous ont vraiment donné du fil à retordre, dans cette première période, et moi, Ed Fares a été bon d'ailleurs, sur son côté, Mathias Zaracho, quand il est rentré, il a tout fracassé, ils ont eu plus de tirs que nous, moins cadré, beaucoup de déchets dans les frappes, ils ont eu la possession, mais vous le savez, moi, je préfère laisser la possession à l'adversaire, et du coup, à la récupération, avoir le bloc adverse qui est haut, et moi, avec de la projection rapide, notamment avec des joueurs comme Sinistera, avec Justin Kluivert, avec Mathias Zaracho, qui sont très rapides, et du coup, ça fait toute la différence, Mariga aussi est très rapide, très puissant, il fait partie des joueurs les plus puissants, et les plus rapides, et les plus endurants aussi, quel est votre sentiment, après cette belle victoire, face à la spalle, c'était un grand match, j'ai vraiment bien kiffé, parce qu'on était mal embarqués, et puis finalement, on s'est retrouvé, avec le 3-0 annoncé, et évolu, ce qui n'était pas acquis, au début du match, rien ne nous arrête, après attention, puisque je crois qu'on a Bologne, que je coupe au montage, et on a un match de coupe, face à... le score est sévère pour eux, malgré tout, et face à l'Inter, un match de coupe, donc comme tout à l'heure, avec Leipzig, d'ailleurs je n'ai même pas changé les maillots, de l'équipe de France, et j'en suis désolé, mais j'avais vraiment à coeur, de vous faire 3 vidéos, en ce petit week-end, et comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos un petit peu plus rapides, il y a eu Chelsea hier, j'espère que vous l'avez vu, moi ça me fait plaisir, de passer ce week-end avec vous, et voilà, match un petit peu, des épisodes un petit peu plus rapides, voilà, seulement 3 matchs, j'en laisse que 2, et j'en coupe un au montage, bon là, celui qui va avoir la tête coupée, c'est celui de... de Bologne, il n'y a rien de spécial à voir, et quand je coupe au montage, je rappelle, c'est parce que je suis assez confiant sur le résultat. Victoire sans accro, 2 buts à 0, face à Bologne, avec un but de Maréga, et un but de Justin Kluivert, tout se passe pour le mieux, la demi-finale retour face à l'Inter, c'est ça, on avait gagné le match allé, je pense que c'est intéressant, de jouer les matchs allé et retour, un petit peu comme Liverpool, Liverpool avait fait quoi ? On avait fait 0-0, on a un gros coup à jouer au prochain épisode, et l'Inter on avait gagné 2-0, on avait gagné 2-0 d'ailleurs, je crois qu'on avait fait jouer la grosse équipe, là on va partir avec, on va citer à la conférence de presse, on va citer, on va partir avec, dans ce match-là, l'équipe de jeunes, avec Petzella titulaire, etc., je suis parti avec la grosse équipe face à Bologne, forcément on a besoin de points pour rattacher les wagons du haut, le podium semble si loin en série A avec cette équipe de la S-Roma, en revanche la 4ème place, une des synonymes qualificatifs de Champions League, il faut l'accrocher, et il faut faire tomber la Lazio, notre gros 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 rival, de ce pied de 4ème place, on dit que c'est un petit peu la place du CON, mais la 4ème place, elle est synonyme qualificatif de Champions League, et on en a besoin, puisqu'on est encore en course, puisqu'on a fait 0-0 face à Liverpool, on peut faire un gros coup, sincèrement on a fait 0-0 à domicile, je crois qu'on va jouer à Anfield le match retour, on peut faire un gros coup, mais ce sera loin, très très loin d'être facile. Ok, donc on a dit les jeunes face à l'Inter, pour ce match retour, puisqu'ils avaient fait le taf au match allé, notamment avec une victoire 2 à 0, on va faire débuter Christian Kouamé, on va faire vraiment, je vous le fais de suite, et puis je vous présente dès qu'elle est prête cette équipe. C'est là où ça commence à être intéressant, c'est quand tu fais jouer une équipe un petit peu bis, entre guillemets, il nous faut à tout prix un AG, parce que Under s'en va, je ne sais pas si vous avez des idées, mais Under s'en va, on n'a que Justin Klavert, on n'a pas d'AG remplaçant, qui tire un petit peu la bourre à Justin Klavert. Montipo sera dans ses cages, une défense centrale, Alder vers Elmancini, à droite, Florendia, gauche, Reguilon, donc vous l'avez vu, Pezella joue, Montiel joue, donc il y a quand même de la vraie concurrence, donc ça c'est intéressant, un milieu à 3, Tonali, Barrella, Kokiu, c'est vraiment, vraiment super intéressant, mais sur le banc, c'est Jovic, Zarraccio, Pellegrini, et Zagliolo, qui a un petit peu de temps de jeu ces derniers temps, normalement le milieu, c'est plutôt Jovic ici, à la place de Kokiu, Barrella et Tonali, bon c'est vrai que je donne un petit peu de temps de jeu à Zagliolo, mais c'est quand même très intéressant, Christian Koume sera titulaire devant, à droite, Sistera, et à gauche, Justin Klavert, on a quand même de quoi sur le banc, c'est vrai que Justin Klavert, je préfère le reposer, on va faire jouer Under en tant qu'Elié, donc sur le banc, on a Maréga, Zarraccio, Klavert, Jovic, donc c'est quand même très très fort aussi je crois, et Armando Izzo, Petzla, Montiel, qui s'occuperont de, par contre j'ai pas de milieu axe, ça ça me gêne, j'ai pas du tout de milieu axe, et tu vas aller te reposer un peu Justin Klavert, Under jouera tout le match, voilà pour la composition qui va démarrer, les averses sont là, dans ce match là face à l'Inter, j'espère de tout coeur qu'on va tenir le choc, puisque on a un 2-0 à tenir, c'est les matchs aussi qui sont très intéressants, les matchs autour, parce que t'as un score à tenir, ou un score à aller chercher, c'est vrai qu'il faut pas toujours se croire vaincu, ou vainqueur, mais là l'Inter, ils vont partir avec la grosse grosse équipe, et je vous l'ai dit, épisode précédent, ils ont une attaque, Icardi, alors qui en vrai a signé, je me suis mal exprimé au épisode précédent, qui en vrai a signé au PSG, ils ont levé l'option d'achat, mais dans le jeu il n'y a pas l'option d'achat, donc en fait à la fin de la première saison, Icardi, il repart à l'Inter, et donc il se retrouve avec Lukaku, là où Taro Martinez, s'ils l'ont pas vendu, et Icardi, je veux dire, c'est quand même pas mal les trois là, c'est vraiment vraiment pas mal, on va se laisser l'avant match, on va regarder la composition de cette équipe, ils ont acheté la Mella aussi, souvenez-vous, vous voyez le tableau récapitulatif, avec de l'autre côté, la Juve face à la Lazio, vous voyez qu'il reste vraiment que des gros, dans ce dernier carré, puisque nous on a fait quand même, une belle campagne nationale, les joueurs à suivre, Icardi, Barrella, forcément, c'est deux grosses pointures, Nicolas Barrella, je rappelle qu'il en vrai est un joueur, de cette équipe de l'Inter, il était prêté par Kailiari, avec option d'achat, il a été tout logiquement, levé par l'Inter, l'Inter est en train de se faire une belle équipe, Achraf Hakimi a signé, Tonali, ça en pourparlait, mais le dossier est bien avancé, et pourquoi j'ai pas eu la composition, c'est quand même bien avancé, Niccolo Barrella, ils ont du bon petit joueur, quand même malgré tout, la composition, Ivan Peresic aussi, qui sera de retour de prêt, puisqu'il est prêté au Bayern Munich, et forcément le prêt va se finir, Lukaku Icardi, Peresic, Oussain Mawar, Nengolan, Lamella, Johnstone, Stéphane De Vray, Godin Andanovic, ok, c'est quand même, c'est quand même très très costaud, on est parti les amis, non Coqchou on va le laisser en 10, on est parti pour ce match, on a un score à tenir, puisqu'on a gagné 2-0 chez eux, avec la grosse équipe, et là c'est les petits jeunes qui démarrent, et on espère de tout coeur, un résultat favorable, pour aller jouer une finale, face à la Lazio, ou face à la Juve, petite piécette quand même, sur la Juve je pense, mais on sait jamais. Non, ah bah ouais ça ça pardonne pas ça, vous avez vu la vitesse d'exécution, la vitesse, la justesse technique, des mouvements, là ici je me jette, parce que je pense que Lukaku va me mettre une torpille du pied gauche, finalement c'est rejoué avec, je sais pas qui c'est, il n'y a pas de hors-jeu bien évidemment, la vue est un petit peu gênée, puis Icardi c'est un tueur de surface, extérieur pied droit, il y a eu une relation à 4, c'était Gal Gardini je crois, le numéro 42, qui fait cette avant-dernière passe, ben Icardi, son premier but en Coupe d'Italie, mais attention, ça démarre très fort, on a gagné 2-0 chez eux, attention, attention, attention. Oh non, t'as pas le droit, je crois qu'il touche le ballon, non non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, je crois qu'il n'y a rien, il y a eu l'arrière, oh carton jaune, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait me faire la double sanction de la mort avec le rouge, je suis pas sûr, je suis pas sûr pour le pénalty, là où il va falloir axer notre suite du match, voyons, vérifie, ouais je suis en retard, ça c'est clair et net, je suis en retard, je me suis expliqué par un moustique je crois, je suis en retard, ça c'est clair et net, il n'y a rien à dire, par contre je me suis persuadé que je touchais le ballon, allez Montipo, allez Montipo, face à Mauro Icardi, oh le contre-pied parfait, et voilà, on partira en prolongation, si jamais ça reste comme ça, au bout de 20 minutes, on perd déjà 2-0 face à l'Inter, et c'est pas bon, ils ont une attaque qui est très 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 forte, Lukaku, Icardi, j'ai pas vu le banc, donc je sais pas si il y a Lautaro Martinez sur le banc, milieu de terre, ils ont aussi Peresic, puisqu'il joue avec 3 défenseurs, et 3 défenseurs qui sont très lents, mais très forts à l'impact, donc il faudra obligatoirement utiliser les côtés, et la largeur du terrain, ça sera vraiment notre meilleur allié, ça sera ça la largeur du terrain, l'utilisation des côtés, et surtout ralentir le rythme, quand ils ont le ballon sur leurs offensives, bien rester en place défensivement, ne pas se laisser surprendre par des joueurs, voilà Nengolan c'est la grinta incarnée, le ninja il est dans la projection rapide, Aouar aussi c'est vraiment un régulateur de jeu, le bon retour de Mancini, il cherchait encore Lukaku, il va être pénible, il va être très très pénible, pour l'instant nous sommes en prolongation les amis, on s'est fait surprendre en moins de 25 minutes de jeu, alors c'est même plus une sanction là, c'est une leçon, et Mancini il concède le pénalty, la relance elle est pas très très bonne, erreur de ma part aussi, et Lukaku ça suit, mais oui ça suit Lukaku, Lukaku il est à l'affût de toutes les erreurs, souvenez-vous le match Paris Saint-Germain, Manchester United, Lukaku il était à l'affût de toutes les erreurs possibles et inimaginables, il marque d'ailleurs un but un petit peu, je vais pas dire chanceux, mais là pour l'instant, il faut qu'on marque deux buts, parce que même si on marque, ils passeront, je crois qu'il y a le but à l'extérieur en Coupe d'Italie, je suis pas sûr à vérifier, mais il me semble. L'hommage, la frappe de Coqchou, ça arrive directement dans les gars d'Andonovic, c'est vrai que, faire jouer titulaire, j'allais dire Tchettin, non mais n'importe quoi, Under, face à, enfin Under, on dit Under, je sais pas je dis Under, mais on dit Under, Under face à sa future équipe de l'Inter, on perd 3-0 en 45 minutes, que c'est dur, que c'est dur, en fait c'est simple, tout ce qu'il fallait faire, je l'ai pas fait, et tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, c'est à dire, subir le courant offensif de cette équipe de l'Inter, avec ce, ce quatuor là, un peu, Oussema Ouar, Nengolan, Peresic, Lukaku, et, qui c'est que j'ai oublié, Icardi, qui m'a marqué un but, et la Mela, droite, bon la Mela, elle a pas touché beaucoup, beaucoup de ballons, mais ça attaque très fort, et en fait j'ai joué les duels à chaque fois, face à Stéphane Debreuil, face à Johnstone, et à Diego Godin, donc en fait c'est des joueurs de duel, c'est des joueurs d'appui, et là où je devais prendre la profondeur dans leur dos, je l'ai pas fait une seule fois, marquer deux buts, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, marquer deux buts comme ça, en moins de 45 minutes et passer, ça me parait très compliqué, entrer de Lukájovic, à la mi-temps, on s'en fout, entrer de Marega, à la place de Kouame, et entrer, ah non attends, entrer de Zaracho, à la place de Hunder, et Marega, il va aller côté droit, tac, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, Zaracho, Marega, Sinistera à gauche, ouais on va rester comme ça, Zaracho à droite, Jovic, Sinistera, Marega, je fais mes trois changements, au bout de 45 minutes de jeu, je joue la qualif à fond, allez 50ème minute de jeu, les trois changements sont effectifs, on a deux buts à marquer, avec nos trois stars, Moussa Marega, sort de là, Moussa Marega, Zaracho, qui est à droite, et Luka Jovic, que j'ai fait rentrer en soutien de l'attaquant, donc on est passé en attaquant supplémentaire, je ne sais jamais si c'est supplémentaire ou complémentaire, supplémentaire, donc voilà, il va vraiment jouer un cran plus haut, Sinistera, la vitesse sur le côté gauche, c'est là où il faut leur faire mal, bien jouer, Johnston, il est complètement à la ramasse sur la vitesse, on va bien jouer, allez mon gars, fais-toi plaise, ah là 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 là, Sinistera c'est vraiment la vitesse son truc, la frappe c'est pas du tout, ça maîtrise la sortie de la mêlache, je redoute qu'ils ont fait rentrer, parce que Navas, ok, je ne sais pas si c'est Rezus Navas, l'ancien de Manchester City, et de Séville, Barrela, la frappe, oh, oh il n'y a pas hors jeu, oh il n'y a pas, allez prends le ballon, le premier ballon de Moussa Merrega sur cette frappe, il ne veut pas prendre le ballon tant pis, sur cette frappe contrée de Nicolo Barrela, on a un petit peu de chance, un petit peu de réussite, c'est une frappe qui se transforme en passe finalement, allez encore un petit but, on ne partira pas en prolongation, je crois qu'il y a le but à l'extérieur en Coupe d'Italie, encore un petit but, allez les gars, oh, ce die qu'il m'a mis, ça ne va pas bien ou quoi dans la tête là, ça ne tourne pas rond, il n'y a pas la lumière à tous les étages, pardon, il n'y a pas de biscotte là, mais il y a un carton, quand même, ah quand même, ce n'est pas un tacle qui me fait, c'est un assassinat, carton jaune pour Gagliardini, Roberto, c'est heureusement, quoi qu'il y a, c'est qui, ah Florenzi, Florenzi est pas mal au coufran, je crois, alors j'y crois peu, allez petit, allez mon gars, oh là là, ce n'est pas touché par le mur, ce n'est pas touché par le mur, ce n'est pas touché par le mur, je t'ai envoyé une merguez poachiche, mon pote là, merguez chipot, oignon, tout ce que tu veux, il y avait vraiment la complète, le but de notre ami Luka Jovic, il nous fait le petit saut de biche, on repasse devant, 4 buts à 3, vous avez vu la percée de Barrella, mais la percée qu'il nous a mis, magnifique, et Jovic, vous savez, pied droit, pied gauche, c'est comme Mason Greenwood, c'est comme Ousmane Dembélé, lui, il s'en fiche, il est complètement excentré, la frappe croisée, 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 petit filet opposé, et ça fait 4 buts à 3 au cumulé des deux matchs, on revient dans le game, on a fait des changements très tôt dans le match, mais Araccio, Maragajovic, c'est vraiment notre force offensive, et bien joué Barrella, et Barrella, c'est quelque chose, c'est vraiment vraiment quelque chose, on perd pas le cap, on garde, on garde espoir, d'aller jouer une finale, bien joué Barrella, regardez le No Man's Land, le No Man's Land qu'on a, je t'ai vu, je t'ai vu, ah dommage, la passe elle était pas bonne, mais on y croit, bien sûr qu'on y croit. Non, 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 oh là là, je me fais fusiller, comment il m'a endormi, il m'a endormi, Icardi, c'est un truc de ouf, regardez la technicité là, tac, 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 tu sais pas, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, et je me livre avec Alder Verrel, pour mettre le pied, au bout d'un moment, je suis bien obligé d'essayer de le stopper, et la frappe enchaîner derrière, c'est mon typo dans les cages, il faut encore aller chercher un but, allez, encore, 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 il faut pas lâcher, il est dur ce match, il est intéressant, mais il est super dur. Oh, Marrega, n'importe quoi, Sinistera, je croyais qu'il allait m'envoyer, une chipomergues, et non, Mathieu Di Charo, Mathieu Di Charo, bien joué Sinistera, je pensais qu'il était, le Vinicius de la S-Roma, c'est à dire, tout dans la vitesse, et rien dans la finition, et pourtant, il m'a fait mentir, et c'est tant mieux, regardez là, le jeu a une touche de balle, entre Jovic, qui la donne à Marrega, qui la donne à Sinistera, on est de retour, dans ce match là, et Louis Sinistera, marque son premier but, en Coupe d'Alli, et il est haut, combien important, 83ème minute de jeu, 4 à 3, 7 buts, dans ce match là, dans ce match retour, l'Inter est vraiment à coeur, de nous sortir, et de jouer cette finale, face à la Juve, je pense que ça sera face à la Juve, mais on n'a pas dit, notre dernier mot, et on continue d'attaquer, alors les joueurs, je pense qu'ils sont morts, on a fait nos 3 changements, on n'a pas beaucoup vu, la vitesse de Zaracho, s'il te touche c'est mort, s'il te touche c'est mort, s'il te touche à Peno, Zaracho, oh oh oh, Zaracho, bien joué, on ne va pas, on ne va pas, en faire trop non plus, mais le 4-4, j'arrive pas à me foutre comme ça, le 4-4, bien joué, et Zaracho c'est trop fort, à partir du moment où, il te touche dans la surface, tu tombes, il y aura forcément faute, il a un pied gauche, qui est loin d'être dégueulasse, le double râteau, pam pam, et là il est entre 2 joueurs, petite fenêtre, toute petite fenêtre, et il allume derrière, et je crois que, Mathias Zaracho, a fait un match, on lui a demandé un truc, c'est de marquer un but, il l'a fait, Marégan lui a demandé de marquer un but, je crois qu'il l'a fait, et comment il s'appelle, Luka Jovic, on lui a demandé de marquer un but, je crois qu'il a fait 4-4, 8ème but dans ce match là, c'est la première fois que ça m'arrive, 8 buts dans un match, croyez le, allez c'est fini, siffle, c'est fini mon gars, je vais t'envoyer une torpille de banc, boum, avec, voilà, voilà, directement dans le gars, et c'est fini, au cumulé de 2 matchs, il y a eu 10 buts les amis, vous avez bien entendu, 10 buts, victoire au cumulé de 2 matchs, 6 buts à 4, on jouera la finale de la Coupe d'Italie, la finale nationale, Riccardi repart avec le ballon du match, dû à son triplé, mais je te rappelle que t'es quand même éliminé Mauro, je t'aime beaucoup, t'es un super joueur, mais peut-être que je m'achèterai son maillot du PSG, je ne sais pas s'il va récupérer le numéro 9 de Cavani, mais on a morflé dans la première période, on a vraiment vraiment morflé, et derrière l'entrée de nos 3 stars, Moussa Marega, Luka Jovic, et Zaracho, ça a fait toute la diff, on leur a demandé un but à chacun, un but de Lovic, un but de Marega, un but de Zaracho, et après il y a celui de Sinisterra aussi, mais quel match, quel match, quel match, quel match, c'est vraiment, bon, la Lacho a plié sous les coups de la Juve, c'était plutôt logique, et on aura droit à une petite finale face à la Juventus, et ça, ça fait plaisir, ils ont gagné 5 ans au cumulé des 2 matchs, beaucoup, beaucoup de buts dans ces demi-finales, Luka Jovic continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire sur sa prestation d'aujourd'hui ? Il mérite et loin, il est trop fort, il est trop, trop, trop fort, vous avez eu de la chance, non ? Non, non, ça n'a rien à voir avec la chance, tes questions sont nulles, et toi, t'as eu de la chance d'être journaliste, d'avoir ton diplôme si tu l'as, parce que la plupart des, alors, quand tu poses les questions comme ça, en 1 to 1, ils sont normalement journalistes avec la carte, mais la plupart des gens que vous croisez sur les plateaux télévision, ils sont juste consultants, ils ne sont pas tous journalistes, c'est une mino, 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 minorité, qui sont journalistes avec la carte de la profession journaliste, d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, Christophe Dugarry a déclaré hier, j'arrête les médias, j'arrête RMC Sport, et bien c'est très bien, t'étais très bien à Canal, t'étais très nul à RMC, et si vous pouviez arrêter RMC aussi en même temps, ce serait, ce serait parfait, je préfère parler, en finale, donc on ne va pas faire les barbeaux, mais voilà, Dugarry, la déclaration, je l'ai mis sur Twitter, la déclaration qu'il a fait sur Messi, en disant que c'était un, qu'est-ce qu'il a dit ? Un nain de 1m55 à moitié autiste, waouh, et tu dis ça, et t'es à la télévision, ça veut dire qu'il y a des millions de gens, qui t'entendent quand tu dis ça, c'est dramatique, alors on va te dire, oui, mais c'est son franc-parler, non, 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 à partir du moment où tu ne respectes pas les gens, ce n'est pas du franc-parler, c'est comme les gens qui disent, ouais, je suis entier, moi je dis, non, tu peux être entier, mais tu peux respecter les gens, et être courtois, moi je veux dire, il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, même sur YouTube, et pourtant, je ne fais pas de drama, du moins, voilà, sauf qu'on entend vraiment des atrocités, mais on donne tous notre avis, mais on se respecte, à partir du moment où tu ne me respectes pas, les gens ne vont pas te respecter, et Christophe Dugarry, sur la fin, et bien écoute, pourtant il était bon à Canal, il était vraiment intéressant, il était percutant, et il était super intéressant, quand il est parti à RMC, qu'il a voulu faire un peu le gars là, un peu le pilier là, le sniper, ou je ne sais pas quoi, tu ne snipes personne mon gars, tu t'es juste mis tout le monde à dos, et tu es passé pour un gros zinzin, c'est tout ce qui s'est passé, donc tu quittes les médias, je m'adresse à vous, parce que voilà, mais je donne mon avis sur le sujet, tu quittes les médias, c'est la meilleure chose que tu aies fait de ta carrière, et de footballeur, et de consultant, voilà, c'est, mets-toi loin, t'as gagné suffisamment d'argent, mets-toi loin de la télévision, arrête de raconter des bêtises, et surtout, par pitié, n'écris pas un livre dans quelques années, parce que, parce que je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr et certain, pourtant les livres, j'ai acheté tout le monde, j'ai acheté, même les plus corrompus, un 7 Blatter gelé, voilà, j'ai acheté, il n'est pas corrompu, mais j'ai acheté le livre de Vicache d'Orasso, parce que les gens m'intéressent dans le monde du football, même si je ne suis pas d'accord avec eux, Platini, tous les bouquins, j'ai tout acheté, le seul que j'ai pas acheté, c'est Pierre Menès, et qui pourtant a fait, une très très bonne interview, là dans le QG, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est la première fois que je l'ai trouvé intéressant, ce mec là, mais bon, Pierre Menès, on aime, on aime pas, il est un peu, il est dans son rôle, mais, je veux dire, il n'est pas, il n'a jamais insulté les malades, voilà, quelqu'un qui est autiste, c'est quelqu'un qui est malade, tu peux pas rire de ça, tu peux pas parler de ça, en disant surtout, mais si, c'est le meilleur joueur de la planète, tu peux pas dire qu'il est autiste, il disait, pour resituer un peu, et recontextualiser, il disait que Griezmann, il avait pas de coroner, parce qu'il voulait pas faire front à Messi, mais t'es pas dans le vestiaire du Barça, t'y as été au Barça, et t'as été nul, donc voilà, je suis désolé de te dire ça, mais, voilà, c'est la meilleure des choses, si RMC peut fermer dans la foulée, ça me va très bien, mes amours à Apollo Breitner, qui est le seul, qui élève un petit peu le niveau de cette chaîne, après, c'est un ramassis de toccards, je vous le dis, j'aime pas Canal, mais je respecte, voilà, j'aime pas Stéphane Gipps, je le trouve nul, mais je respecte, et pourtant, Geoffroy Garretier, je trouve qu'il est extraordinaire, et pourtant, il est à Canal, donc il y a du bon et du mauvais, comme sur Youtube, comme chez moi, dans mes vidéos, il y a du bon et du mauvais, moi, je suis pro BIN, je le dis, j'adore quasiment tout le monde sur BIN, sauf ceux qui gèrent la Ligue 1, je trouve que c'est les toccards aussi, mais voilà, Abib Bey est vraiment bien, bon voilà, après, Dominique Armand, après on va s'arrêter là, mais Dominique Armand, quand il me dit, il faut savoir que le Paris Saint-Germain a gagné ses 3 derniers matchs sous la pluie, et bien, je m'en fous, c'est nul, c'est pas une analyse, c'est nul, je ne me sors pas des statistiques sorties de Warzazat, qui ne m'intéressent pas, sors moi des vrais trucs, il fait un peu l'intéressant, ça j'aime pas trop, et après, il n'y a pas de secret, Abib Bey, il est super intéressant, pourquoi ? parce qu'il est inscrit au BEF, et qu'il est en train de passer son BEPF, et qu'il est dans l'analyse, voilà, il est dans l'éducation du football, il suit des formations de la Fédération Française de Football, et quand t'es formé, c'est beaucoup plus facile de parler de football. Bref, les amis, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là, moi je vous fais plein de bisous, merci pour votre soutien, c'est un avis qui est très tranché, et qui est propre à moi, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, et c'est encore une propagande de bine à fond, et tralala, qui élève un petit peu le niveau, mais tu sens que derrière la caméra, il est meilleur avec une plume dans les mains, pour écrire des livres, parce que derrière la caméra, c'est pas trop son délire, j'ai l'impression, et je l'aime beaucoup moi, dans un livre, pas derrière la caméra, enfin en tout cas pas sur un plateau de télévision. Bref, les amis, plein de bisous, je vous kiffe, j'ai donné mon avis sur un truc un peu tranché, j'espère que ça ne vous a pas choqué, pour la plupart, je ne pense pas, et je vous dis à très vite, j'avais vraiment à cœur de vous sortir trois vidéos, dans ce week-end, c'est chose faite, mission accomplie, et moi je vais aller tranquillement me poser, avec mon repas, et me reposer, je vous dis à très vite, parce qu'on reprend les rythmes classiques de vidéo. C'était un allo, je vous kiffe, changez rien, plein de bisous, gros cœur sur vous, ciao ciao !